bonjour les amis et bienvenue sur notre chaîne aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle vidéo notre planète est parsemée de l'huile paradisiaque mais il existe aussi certains lieux totalement effrayant qui ferait frémir les plus courageux d'entendre nous nous vous amenons à la découverte de 10 endroits qui aurait pu faire des terrifiants décors pour des films d'horreur si tu es nouveau à la chaîne je t'invite surtout à t'abonner et surtout activer la cloche de notification pour être notifié de toutes nos prochaines vidéos allez c'est parti municipalité de cabellan aux philippines cabellan est une morbide municipalité des philippines là-bas les hommes ont creusé un véritable réseau de caves souterraines dans lesquelles se trouvent des milliers de corps momifiés ce sont les momies les mieux conservés du monde les caves sont tellement grandes et tellement remplis de corps qu'il faudra un bon sens de l'orientation pour ne pas se perdre un véritable film d'horreur l'île des poupées au mexique une légende assez glauque dit qu'une petite fille s'est nouée dans le canal qui entoure cette île inhabitée au mexique quelques jours après des poupées en nombre ont commencé à flotter jusqu'à l'île aujourd'hui l'île est toujours inhabitée les poupées sont toutes attachées à des arbres et l'île a hérité du surnom l'île des poupées le métro abandonné de Cincinnati aux états unis le réseau métropolitain de Cincinnati avait été partiellement construit dans les années 1920 cependant il n'a jamais été terminée car sa construction coûtait trop cher depuis ce ne sont que d'immenses caves reliées par de longs tunnels à l'abandon des lieux souterrains assez effrayant l'asile psychiatrique désaffecté de sussex l'hôpital psychiatrique désaffecté de l'inglis se trouve à l'est de sussex en angleterre il ressemble comme deux gouttes d'eau à ce que l'on peut voir dans les films d'horreur ouvert en 1903 il a été le triste théâtre de lobotomisation et électrocution de patients atteints de maladies mentales durant 90 ans jusqu'à être totalement fermée et abandonnée en 1994 l'ambiance qui règne aujourd'hui fait froid dans le dos la ville vaudou d'akodessewa au togo akodessewa est une ville de l'agglomération de lome capitale du togo particulièrement connu pour son marché des fétiches heures où l'on peut trouver toutes sortes de gris gris potions animaux momifiés chaudron et autres éléments prescrits par les sorciers pour exercer leur magie beaucoup d'habitants disent qu'ils sont capables de communiquer avec les esprits des morts en utilisant certains de ces objets les fantomatiques mines de la ville de matsuo japon les mines de matsuo japon était autrefois les plus grandes mines de soufre en asie elles furent néanmoins abandonnés en 1970 dès lors un épais brouillard les plonge dans l'obscurité parfois si épais que la petite ville de matsuo devient difficile à trouver l'intérieur des bâtiments est assez flippant on vous déconseille de vous y rendre la nuit la ville de centralia réplique du film silly aux états unis vous connaissez le film silly et bien la ville de centralia aux états unis et sa version réelle autrefois ville prospère des mini ont accidentellement démarré un feu de charbon se trouvant sous la ville depuis 1962 centralia est donc depuis abandonné et quasi détruite mais la fumée continue à s'échapper des surfaces fissurées les 11 cimetières de prague les cimetières ne sont jamais des lieux très rassurants surtout la nuit cependant celui de prague est bien plus effrayant que les autres en réalité nous ne parlons pas ici d'un seul mais de 11 cimetières construit les uns sur les autres ce sont donc 11 fois plus de cadavres qui reposent sous le sol la forêt du suicide au japon la forêt de haokigara au japon serait l'un des lieux préférés des suicidaires japonais si vous cherchez à faire une randonnée dominicale à travers cette bois préparez vous à tomber nez à nez avec un des nombreux cadavres à rester il y a tellement de suicidés eux est ce dans cette forêt que les gardes forestiers disposent régulièrement des panneaux à messages comme la vie est précieuse ou encore penser à votre famille régulièrement ils continuent de ramasser des corps inanimés les catacombes de paris lorsqu'on pense à paris on imagine dans un premier temps la tour eiffel les milliers de lumières qui scintillent des couples amoureux pourtant sous notre belle capitale se cache un réseau de tunnels et catacombes immenses absolument incroyable un réseau rempli de millions d'ossements humains lorsque les cimetières commençaient à se remplir la ville de paris se débarrassait tout simplement des corps en les entreposant sous le sol ainsi selon les dernières estimations ce serait plus d'un million de corps qui reposerait sous les pieds des parisiens des lieux effrayant qui donne froid dans le dos quel est l'endroit le plus terrifiant selon vous laissez nous votre commentaire voilà c'est tout pour aujourd'hui si tu as aimé la vidéo surtout n'oublie pas de la liker la commenter et la partager avec des amis on se répond très prochainement pour une nouvelle vidéo